Le café On leur vend des produits manufacturés qui coûtent de plus en plus cher ou, mieux encore, on leur prête de l'argent qui permet de les acheter. Et il faut ajouter à cela que le commerce de détail est souvent dans les mains d'étrangers qui réexportent d'assez plantureux bénéfices. C'est pour cela que le Rwanda a tenté une solution originale. Il a créé sa propre coopérative commerciale d'État, qui sert à la fois d'importateur, de négociant en gros et en détail, et même d'acheteur auprès des producteurs de café. La coopérative Trafic Pro est presque contemporaine de la révolution sociale rwandaise. Elle y a trouvé un sigle qui signifie travail, fidélité, progrès, sans qu'il faille voir là une idée de trafic ou de profit. C'est une idée du président Caïbanda lui-même, réalisée avec l'aide de la coopération technique suisse. Nous avons au fond trois buts sociaux assez fondamentaux. Le premier, on ne peut pas dire qu'il y a une priorité entre eux, parce qu'ils sont liés. Mais disons l'un d'entre eux, c'est d'abord de commercialiser des produits de consommation qui sont considérés comme des produits nécessaires au pays. On cherche à être un peu sélectif là-dedans pour ne pas lancer le pays dans des articles somptuaires. Et alors, nous importons, en tout cas le 90% actuellement des produits que nous vendons, dans 29 succursales, qui sont réparties en différents endroits du pays. C'est une activité exclusivement commerciale. Qu'est-ce que vous vendez ? Quel genre d'articles ? On peut avoir des exemples ? Rien de luxueux par définition. Oh, il y a quand même quelques textiles, par exemple, assez jolis, enfin, et auxquels la clientèle est assez sensible. Les textiles représentent une assez grande partie de nos produits. Des articles de ménage aussi, ainsi que quelques articles de construction, comme du ciment, mais beaucoup d'outils, comme des houes. Vous savez que la houe est pratiquement le prolongement de la main du rwandais, en fait. Ça, c'est très important. Nous vendons des biciclettes, nous vendons des machines à coudre. Et puis, naturellement, beaucoup de trafis pro à El Sol compte pour, peut-être, produits nationaux brut total. Et ce qui est donc important, disons, pour un pays comme celui-ci. Nous sommes assez sélectifs. Nous avons un principe, c'est de ne jamais vendre à perte. Mais naturellement, nous cherchons à stabiliser un peu les prix. Vous y arrivez ? Je veux dire que vous jouez un rôle qui a pu empêcher une hausse aux fortes des prix de consommation. On arrive à stabiliser pas mal de prix, surtout sur des articles de première nécessité, comme les houes ou la farine. Et là, nous exerçons vraiment une influence sur le marché aussi. Est-ce qu'il y a des points de vente qui fonctionnent eux-mêmes en coopérative ? C'est-à-dire que c'est, au fond, les clients qui se groupent pour exploiter le... Oui. Nous avons, alors ça, c'est notre deuxième but social, si vous voulez, ou un de nos buts sociaux. Nous avons un département d'extension coopérative. Et alors, son but, c'est de fomenter l'initiative au niveau régional. Et naturellement, d'essayer de créer des coopératives autonomes. Et sur les 29 points de vente dont je vous parlais, il y en a 3 qui sont sous forme de coopératives autonomes. Où les coopérateurs ont échangé leur part de Trafipro et ont souscrit, en échange, à des parts de leur propre coopérative. Et ils la gèrent eux-mêmes. Naturellement, avec notre aide, on leur donne aussi du crédit. Tout ça, ce sont un peu des belles paroles. Je veux dire qu'on dit souvent que les Rwandais, comme d'ailleurs beaucoup d'autres Africains, pour chez qui l'argent est entré assez tard dans le circuit, on les accuse souvent d'imprévoyance ou de ne pas être capable de faire la part des choses en matière économique. Est-ce que ça ne s'applique pas, ne fût-ce que par manque, disons, d'habitude des structures monétaires que nous connaissons ? Est-ce qu'on ne constate pas que c'est bien difficile à mettre en pratique tout ce dont vous parlez ? C'est très difficile, oui. Il faut suivre beaucoup. Il faut beaucoup animer. Vous savez, en ce qui concerne l'économie monétaire, naturellement, elle n'est encore pas connue. Elle n'est encore pas divulguée parce qu'on est dans un pays à économie de subsistance essentiellement. Alors ici, l'argent a toujours un rôle accessoire, au fond. C'est presque... c'est une jouissance, au fond. Et beaucoup de Rwandais vivent parfaitement sans jamais toucher d'argent. Il y a un circuit économique complètement séparé du circuit commercial ou du circuit monétaire. Ce n'est pas dangereux dans la mesure où ça crée une espèce de bourgeoisie de classe qui, justement, elle, sait très bien ce que c'est que l'argent et on a. Ça, c'est le problème des pays en voie de développement. Je crois qu'il est universel, il n'est pas seulement au niveau du Rwanda. Trafipro, qui vend tout, ne pouvait pas délaisser ce qui est probablement le premier produit de consommation du Rwanda, la bière. À pied, en voiture, en bateau, la Primus est un des communs dénominateurs de tout le pays, même si elle coûte plus cher que la bière de banane qu'on fait soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...